Il est maintenant possible d'effectuer un test rapide d'orientation diagnostique pour angine, pris en charge par l'assurance maladie auprès du pharmacien d'officine qui a suivi une formation spécifique pour réaliser cet acte. Ce test, remboursé par l'assurance maladie, permet d'identifier les angines bactériennes à Streptococ A. Dans 60 à 90% des cas, les angines sont d'origine virale. Un traitement symptomatique suffit donc. Or, trop souvent, des antibiotiques sont prescrits sans avoir fait le test. Leur prise inutile peut provoquer des perturbations du microbiote, telles que des diarrhées, mais aussi favoriser l'émergence de bactéries résistantes qui rendent les malades plus difficiles à soigner lors d'une prochaine infection. Réaliser ce test en pharmacie permettrait de mieux distinguer les patients ayant besoin d'une consultation médicale, ainsi que de diminuer de 20% la prescription d'antibiotiques pour angine et rhinopharyngites et d'éviter la survenue de bactéries multirésistantes. Bonjour. J'ai mal à la gorge depuis 3 jours et j'ai un rhume. Je pense que j'ai une angine. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Monsieur, dans votre cas, il est conseillé de prendre rendez-vous chez votre médecin afin d'assurer votre prise en charge correcte. Pour les patients à risque, comme une personne âgée de plus de 70 ans, une femme enceinte ou un enfant de moins de 10 ans, un adressage direct chez le médecin est nécessaire. Attention également à différentes comorbidités et aux signes d'alerte. En cas de doute, se reporter aux guides et outils nationaux sur le site du CESFARM. Bonjour. Moi, je viens car j'ai une angine, mais mon médecin m'a remis une ordonnance de non-prescription d'antibiotiques. Ça veut dire que je n'en ai plus besoin ? Votre médecin vous a effectué un trône angine dont le résultat s'est montré négatif. Votre angine n'est donc pas une angine bactérienne à Streptococ A. Vous n'avez donc pas besoin d'antibiotiques puisque votre angine est virale, elle guérira spontanément. Néanmoins, je peux vous délivrer des pastilles pour la gorge et du paracétamol pour les douleurs et la fièvre. Si cette fièvre persiste plus de 3 jours, vous devrez retourner voir votre médecin. L'ordonnance de non-prescription permet aux patients de mieux visualiser la démarche diagnostique qui a permis de conclure que la meilleure stratégie pour lui, était de ne pas prendre d'antibiotiques. Bonjour, j'arrive de chez le médecin, j'ai une angine. J'ai cette ordonnance particulière que je ne comprends pas vraiment. Il s'agit d'une ordonnance conditionnelle réalisée par votre médecin qui a diagnostiqué une angine mais n'a pas réalisé de 3 d'angine. Il compte sur nous pour cela. En fonction du résultat de celui-ci, je vous délivrerai ou non les antibiotiques de votre ordonnance, ainsi que du paracétamol si besoin pour faire baisser la fièvre et réduire les douleurs. Moi aussi j'ai mal à la gorge, c'est tout rouge ! Un patient se présentant spontanément doit être évalué cliniquement. Si c'est un adulte de plus de 15 ans, on complète par un score de Makisak. Si les signes cliniques sont évocateurs et que le score est supérieur à 2, le trôde est alors indiqué. Après avoir emmené le patient dans l'espace de confidentialité, je réalise donc son examen clinique. Je lui explique la procédure du trôde et comment celui-ci est utile au diagnostic. Une fois le trôde réalisé, on attend 5 minutes environ selon la marque et on lit le résultat. Mon test est positif ? C'est négatif pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Madame, votre test positif indique une angine bactérienne à Streptococ A. Je vais donc vous délivrer les antibiotiques prescrits par votre médecin sur l'ordonnance conditionnelle. Vous pouvez donc commencer à les prendre dès aujourd'hui en respectant bien leur durée de prescription. Jeune homme, ton test est négatif, ce qui signifie que ton angine n'est pas due à la bactérie Streptococ A. Elle est probablement d'origine virale et guérira spontanément. Pour l'instant, je peux te conseiller du paracétamol pour la fièvre et des pastilles pour la gorge ou un collutoire. On rappelle également les règles d'hygiène pour éviter toute transmission qui sont l'hygiène des mains et le port du masque en cas de signe respiratoire. Si la fièvre persiste au-delà de 3 jours dans les 2 cas, cela nécessitera une consultation médicale. Le trôde d'angine est donc un dispositif qui s'inscrit dans le parcours de soins du patient. La collaboration du pharmacien avec le médecin est nécessaire pour établir un diagnostic plus juste et pour mieux soigner ses patients. Désormais, la filière de soins est mieux organisée et qu'il se présente d'abord chez son médecin ou à sa pharmacie en premier, un patient bénéficiera de la meilleure prise en charge possible pour son angine. Vous pouvez retrouver la liste des 3 d'angine sur le site de l'ANSM. La fiche de traçabilité sera incluse dans les logiciels utilisés en officine et le code acte intégré pour le processus de facturation du test et de prise en charge par l'assurance maladie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du SESFARM. Sous-titrage Société Radio-Canada ...